Clap ! Yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle catapulte parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Alors là, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que la qualité de l'image sera meilleure que sur ma vidéo d'hier. Oui, normalement, je vois mon retour à l'écran que c'est mieux. Alors si je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous parler d'une maison de parfum que j'adore et qu'on parle peu sur internet, sur les réseaux sociaux. C'est l'édition parfum Frédéric Malle. Alors, là j'ai pris un Discovery Sext pour homme. Parce que je voulais celui pour femme, mais il était discontinu. Enfin, pas discontinu, mais ils n'en avaient plus en stock. Et trois échantillons à l'unité. Bon, on peut dire que ça a un coût. Le kit d'échantillons était à 25 euros et les échantillons à l'unité, 5 euros. Et bien sûr, j'ai pris le parfum que j'attendais tout le temps. Et j'en parlerai à la fin de la vidéo. Et si vous avez suivi les aventures de Clotilde, en parler. Et c'est un des parfums que j'attendais le plus de sentir. Je l'ai acheté, si vous avez suivi aussi mes péripéties sur Instagram. Je me suis acheté en format d'IML, mais je l'économise. Alors là, heureusement que j'ai l'échantillon. Alors, vous prenez de quoi boire ou drinker ou manger. Ça dépend à quelle heure que vous regardez cette vidéo. Moi, j'ai pris un verre d'eau et un café à la vanille. Parce qu'il est 9h17. Et on décolle tout de suite pour la planète Parfum. Allez, go ! Alors déjà, on va commencer par le kit d'essai. Alors comme je vous dis, il y a pris le kit d'essai homme. Parce que le kit d'essai femme était plus disponible. Et niveau livraison, garantie, tout ça. Très bien, Frédéric Malle. J'ai passé commande le samedi. Le lundi, il m'a envoyé un message comme quoi le kit femme n'était plus disponible. Le lundi, et bien le mardi, je recevais le kit homme avec les 3 échantillons. Alors le premier que je vais vous parler, c'est Bigarade Concentrée. Qui a été créé par Jean-Claude Hélénard. Ah oui, alors celui-là, c'est une colonne. Une vraie colonne. Alors, Bigarade Concentrée, il est d'accord, vert, frais. Et puis c'est frais, boisé et herbacé. Euh, oui. Sauf que je me suis emmêlé dans mes feuilles. Voilà. Parce que, oui, je me suis refait à l'ancienne, à les feuilles. Bigarade Concentrée de Frédéric Malle. Il est d'abord un esprit ride aromatique non-genré. Alors, il dit que c'est un kit homme, mais ce parfum est non-genré. Donc, généralement, tous les parfums de niche. Il a été lancé en 2002, le nez derrière ce parfum est Jean-Claude Hélénard. En tête, vous avez la Bigarade, en cœur de la rose et en fond du foin, de l'herbe et du cèdre. Alors, en tête, on sent bien la note de Bigarade. En cœur, on sent la rose, mais c'est une rose fraîche. Et moi, je détecte une note d'encens et d'anis. Comme quoi, le nez trompeur. En fond, le foin, on le sent. C'est peut-être ça qui donne cette odeur un peu anisée aussi. Et le cèdre donne ce côté sec au parfum. Et je l'aime bien, Bigarade Concentrée. Franchement, première bonne surprise. Et, ah oui, il y a un petit descriptif de tous les parfums. Hop. Et il existe quoi sur Bigarade Concentrée. L'autre colonne réinventée. Une overdose d'essence d'orange amère ou Bigarade, comme on dit en Provence. Teintée de cardamome et de poivre noir, ainsi que de poivre rose sur un socle de cèdre et de foin, sont les principaux acteurs de cette nouvelle vague. Une formule faussement simple pour une sophistication des plus discrètes, fraîcheur minimale. Ouais. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Le deuxième du kit d'essai, c'est French Lover. Alors, French Lover, il a des accords boisés, musqués, ambrés, aromatiques, terreux, verts, poudrés, épicés chauds, de mousse, balsamique baumée. Hum, ça n'a rien à voir. Autant l'autre, on était dans la douceur. Celui-là, il est très fort. Alors, French Lover, et c'était créé par Pierre Bourdon. Pierre Bourdon, vous en avez parlé hier dans le Davidoff, Cool Water pour Hommes. Hommes majuscule à celui qui n'estime pas fondamentalement de porter du parfum parce que son pouvoir naturel de séduction suffit. La fraîcheur épicée du piment, de l'angélique et du genévrier. La vibration de l'enceinte du gelbanum. Un bouquet de bois de centale et de patchouli et de vétivers. Un parfum aux arômes aussi viriles que mystérieux. Elixir viril. Là, c'est ce qu'on dit, cette histoire. Et qu'est-ce qu'on dit, Fragantica ? French Lover, Frédéric Malle. C'est un parfum de bois d'aromatique pour Hommes, créé en 2007 par Pierre Bourdon. En tête, vous avez de la férule gommeuse et des épices. En cœur, de l'angélique, du cèdre et de l'enceint. Et en fond, du vétiver, de la mousse de chêne et du muscubin. C'est comme on dit la description. Alors, en tête, on détecte bien la férule gommeuse. Cette résine qui a l'odeur un peu d'enceint. Mais qui a un côté vert aussi. Les épices, on les sent bien. L'angélique, on l'a sent, ça donne ce que c'est pimpant, ça twist le parfum. Le cèdre, sec, ça donne ce que c'est sec au parfum, on le sent très bien. Et l'enceint, on le sent beaucoup. Si vous aimez l'enceint, French Lover, ça fait pour vous. Et en fond, le vétiver, donne un peu encore plus sec au parfum. La mousse de chêne, on l'a sent, ça donne ce que c'est boisé et sous-bois au parfum. Et le muscubin, c'est d'apporter un peu de douceur au parfum. Mais très bon parfum aussi, French Lover. Désolé, là, si vous voyez, la bouche d'aération, ça fait que ça me vit une auréole. J'essaie de la cacher avec ma tête, avec mes grosses têtes, mais bon. Alors, ensuite, le troisième du kit d'essai, parce qu'il y a six parfums dans le kit d'essai. C'est, bien sûr, toutes les références seront en barre d'infos. Le troisième du kit d'essai, c'est Géranium pour Monsieur. Et là, c'est Dominique Cropion qui a créé le parfum. Alors, d'abord, je vais vous lire la petite histoire. Et après, je vais vous lire ce qu'en dit Fragrantica. Hum, il est très frais celui-là. Géranium pour Monsieur. Douceur mentholé, oui, c'est ce qu'on sent dès le début. Une veste de velours. Une chemise élimée aux rayons multicolores. Une pochette aux motifs exotiques. Ce parfum est un extravagant assemblage de couleurs et de matières. La fraîcheur irrésistible de la menthe et de l'anis, imprégnés de Géranium de Chine, se font progressivement avec un cœur sensuel, de clous d'hirofle, de boite centale, de bain-joint de siam, d'encens, audace et liberté. Alors, sur Fragrantica, il dit-ce que c'est un aromatique, épicé frais, vert, épicé chaud, rose, anissé, herbacé, ambré, épicé doux, poudré. Alors, Géranium pour Monsieur de Frédéric May, c'est un parfum pour homme. Il a été lancé en 2009, le nez derrière ce parfum est de Micropion. Les notes de tête sont menthe, géranium et baleine de Chine. Les notes de cœur sont clous d'hirofle et cannelle. Les notes de fond, musque, boite centale, encens, tirax et bain-joint. Alors, en tête, déjà, on sent directement la menthe. A la première vaporisation, on sent la menthe. Le géranium arrive après, c'est un sucre plus vert au parfum. La badiale, on la sent, l'anis, c'est une situation, on la sent très bien. En cœur, le clou d'hirofle, on ne le sent pas trop. Heureusement, parce que je n'aime pas trop cette note. La cannelle, on la sent très légèrement, malheureusement. Au contraire, on adore cette note, ma cannelle. Et en fond, le musque, c'est un musque blanc qui aide aussi le parfum. On le sent bien. Le boite centale apporte un côté crémeux et rond au parfum. L'encens, donc, c'était fumé. Tout comme le stirax et bain-joint qui apportent un côté fumé en brie. Et celui-là, c'était géranium pour monsieur. Une belle découverte aussi. Franchement, là, pour l'instant, aucun faux pas. Alors, celui-là, petite dédicace pour toi, Clotilde, de la generis factis, l'inscloparfum. Tu passes par là, je te fais de gros bisous. C'est le vétiver. Le vétiver extraordinaire de Frédéric Humal, toujours. Alors, celui-là, peut-être pour me donner un peu de m'habituer au vétiver. Parce que c'est des notes que je n'utilise pas souvent le vétiver. Alors, le vétiver, c'est très bon. La bronze est très masculin. Alors, qu'est-ce qu'en dit la petite histoire ? Vétiver extraordinaire. Le charme au masculin, une bouffée de fraîcheur, bergamote, poivre noir et orange amer, se réveille, qui réveille le magnétisme d'un bouquet de bois, vétiver, centale, cèdre et bois de cachemiran. L'ensemble, ça rime à la peau, par la grâce du musc et de la mousse de chêne. On évite définitivement le nouveau vétiver. Alors, oui, il est très bien. Mais, pour commencer, pour un vétiver, ouais. Alors, il est boisé, aromatique, des notes d'agrumes, terreux, épicé chaud, poudré, musqué et avec d'autres de mousse. Vétiver extraordinaire de fraîcheur, parfum embré boisé, lancé en 2002, le nez derrière ce parfum est de micropion. Les échantillons sont tous les mêmes. Il a été lancé en 2002 par micropion. En tête, bigarade et bergamote. En cœur, vétiver, poivre rose, clou de girofle. Et en fond, mousse de chêne, myrrhe, bois de centale et musc. Alors, en tête, on sent bien la bigarade, l'orange amère et la bergamote qui apporte ce côté vert au parfum. En cœur, on sent le vétiver qui apporte ce côté sec au parfum. Le poivre rose donne un peu d'épices, ça pique un peu. Le coulou de girofle que je vous disais tout à l'heure, j'aime pas trop cette note. Et heureusement, on la sent pas trop. En fond, le cèdre donne un côté encore plus sec au vétiver. La mousse de chêne donne un côté boisé, plus boisé encore à ce vétiver. La myrrhe donne un côté un peu ambré, mais très léger. Le bois de centale donne un côté lacté, mais pareil, très léger. Et le musc fait de ce parfum, un parfum coining. Mais il est très sec, il est très âpre de ce parfum. Alors, je pense pas que ce soit le meilleur pour commencer par un vétiver léger. Mais pourquoi pas ? Ensuite, monsieur. Alors, monsieur. 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 Ah, il est plus fort, celui-là, il dégage. Il dégage pas de ma collection, mais je veux dire, il dégage jeûner. Monsieur. Viril, white and twist pour cet homme qui porte un costume croisé avec des envoltures. La sophistiquation, la sophistiquation virile et flamboyante de cet érudit pour qui la séduction est autant synonyme de mode de vie que de seconde nature. Une envolée, une envolée de mandarine, un vent de saffron, la sensualité subtile de l'encens et du dain et une trace de vanille sertissent ici un monolithe de patchouli. Un parfum faule que l'on reconnaîtra même aux confins de la nuit, le parfum d'un homme à femme. Alors celui-là, celui-là, il dépote, il envoie du, il envoie. Alors qu'il a des notes boisées, de patchouli, ambré, épistéchaux, balsamiques, baumés, fumés, de rhum, terreux, d'agrumes, époudrés. Monsieur de Frédéric Malle, d'un parfum ambré-vanillé pour homme. Il a été lancé en 2015. Le nez derrière ce parfum est Bruno Jovanovitch. En tête, vous avez le rhum et la tangerine. Le rhum, c'est ce qu'on sent directement dès qu'on vaporise le parfum. La tangerine, cet orange un peu sanguine, un peu verte, on l'a sent. En cœur, le patchouli, on le sent. Alors celui-là, pour ça que j'y aille, il est patrimonial, parce que moi et le patchouli, vous savez très bien qu'on n'est pas amis. L'encens, on le sent très bien aussi. Le cèdre rapporte ce côté sec au parfum. Et là, on va au contraire essayer d'arrondir avec des notes un peu vanillées, balsamiques. Et en fond, le musc. Là, c'est le musc blanc qui essaie d'adoucir le parfum, mais qui n'y arrive pas. Et la vanille, c'est plus une vanille sucre, pas une vanille sucre justement. C'est une vanille sèche, une vanille épicée. Une vanille noire, pas une vanille sucreille. Mais monsieur, il est pas mal. Et le dernier, celui qui est du kit, qui fait beaucoup d'éloges, à ce qui paraît, c'est un best-seller chez Frédéric Malle. Dans l'édition de partant de Frédéric Malle, c'est Musc Ravageur. Alors, moi qui ne suis pas trop porté musc, est-ce que je vais me réconcilier avec ? Au premier abord, je dirais oui. Est-ce que j'aime bien ? J'aime bien l'envolée. Musc Ravageur Magnétisme sauvage L'ambre, le patchouli et le bois de centale renforcent ici le magnétisme implacable d'une montagne de muscs, un parfum privé de toute notre florale pour souligner la nature tauride, c'est ingrédient synonyme de sex-appeal. Musc Ravageur, qui fait scandale lors de son apparition en 2000 est vu aujourd'hui comme la chapelle Sixtine des parfums ambrés orientaux. Érotisme assumé Alors oui, il n'y a aucune note florale dans ce parfum. C'est très déroutant, moi qui suis accro à des parfums floraux, il n'y a aucune note florale. Alors, Musc Ravageur du Frédéric Pate, un parfum ambré non genré, il a été lancé en 2000, le nez derrière ce parfum est Maurice Roussel. Les notes de tête sont lavande, dangerine et bergamote. Les notes de cœur, cannelle et chou de girofle. Les notes de fond, vanille et musc. La lavande, on ne la sent pas trop. On la sent, mais elle est très légère. La tangerine, cet orange amer, un peu rouge, un peu verte, on la sent. Ça donne du peste parfum. Et la bergamote, bonne ce côté vert en parfum. En cœur, la cannelle, moi qui adore la cannelle, on la sent. Le plus de girofle, comme je vous ai dit précédemment, je déteste cet ingrédient. Et là, on ne le sent pas. En fond, la vanille, alors là, c'est une vanille un peu plus sucrée que dans le... lequel que je vous ai présenté avant. Ben voilà, j'ai perdu la tête. La vanille, elle est plus sucrée que dans Monsieur. Mais ça va. Et Muscle, le Muscle, ben oui, c'est un phare, Muscle ravageur, il s'appelle, et on le sent très bien. Alors là, voilà, j'ai fini avec le kit d'échantillon. qui se présente, voilà, comme ça. Hop, je vous le remontre. Et dedans, vous avez la petite notice des parfums. Alors après, je vais passer aux échantillons que j'ai eu à part. Hop. Hop. Je la terminerai après la boîte. Alors, on va passer au parfum de Thérèse, créé par Edmond Wodinska. Alors, qu'est-ce que dit la maison sur le parfum de Thérèse ? Il y a un parfum que je trouve. Voilà. Une déclaration, un parfum secret, une déclaration d'amour d'Edmond Wodinska à sa femme Thérèse, un monument de la parfumerie du XXe siècle, porté par une seule femme durant près d'un dix siècles. Un accord de prunes teintés de melons et de concombre à l'étonnante modernité. Une touche de classicisme apportée par la rose et le jasmin, alors qu'une base de cuir vient parfaire ce trésor d'élégance d'une époque. Rien que leur description me met l'eau à la bouche. Et les échantillons, même dans les boîtes Orchide DC, ils sont pareils. Ils sont rouges. Ah oui, ils ont très bien le côté sucré melon. Ça, on le sent. Alors, il a un côté fruité, sucré, boisé, agrumes, ozoniques, de cuir, rose, aquatique, aromatique et frais. Le parfum de Thérèse, de Frédéric Malck, c'est un parfum chibre et fruité, non jarré. Il a été lancé en 2000. Le nez des parfums est Edmond Kudinska. Les notes de tête sont melons et tangerines. Les notes de cœur sont prunées roses. Les notes de fond sont cuir, vétivère et cèdre. Alors, le melon et l'orange, la tangerine, on le sent. En cœur, la prune, on l'en sent un peu. On l'en sent plus la rose. En fond, le cuir est très léger. Le vétivère aussi et le cèdre est très léger aussi. Ça donne ce côté sec au parfum. mais c'est une merveille. Le parfum de Thérèse, c'est une merveille. Si vous ne le connaissez pas, c'est... Waouh ! C'est une merveille. Ensuite, celui que je voulais le plus essayer chez Fédéric Malle et ça sera l'avant-dernier. Je vais prendre une petite gorgée une petite gorgée d'eau. C'est celui que je voulais le plus essayer. C'est Carnal Flower. Celui-là, je l'ai déjà testé sur moi et j'adore. Carnal Flower, fleur charnelle. Et quel est l'ingrédient phare de Carnal Flower ? La tubéreuse. Et celui-là, il a été créé par Dominique Ropion. Déjà, dès qu'on vaporise, on a cette odeur de tubéreuse. D'abord, elle est verte. Après, fleur magnétique. D'abord, l'innocence, la fraîcheur végétale d'un magasin de fleurs. Puis, il vient une tubéreuse plus bestiale où la violence du cancer se lie à la noirceur des épices arrive dans la foulée des notes lactées dans les conformes moelleux et renforcées par le flou des muscles blancs. Une fleur au milieu de visage qui fait corps avec celle ou celui qui porte à l'image d'une lingerie mi-sage, mi-provocante. Fleur fatale. Alors, les accords fleurs blanches, tubéreuses, boisées, sucrées, animales, noix de coco et de 15. Carnal Flower de Frederic Malle est un parfum floral non genré. Il a été lancé en 2005 le nez derrière ce parfum et dominicropion. En note, vous allez retrouver de la tubéreuse, bien sûr, que l'on l'en sent, de l'eucalyptus qui donne ce côté légèrement vert en tête, du jasmin mais qui se laisse envahir dans ce bouquet floral, de la noix de coco qui donne ce côté lacté après qu'on retrouve sur le fond, de la fleur d'oranger mais qui se laisse envahir par la tubéreuse, de l'ilanguilang aussi qui se laisse envahir, du melon mais là, ce n'est pas un melon sucré, justement, c'est un melon comme ils le disent, c'est vraiment un côté camphré, le musc blanc, essayez d'apporter de la légèreté au parfum mais il n'y arrive pas et la bigarade, on l'en sent mais c'est un fil conducteur, c'est comme la tubéreuse, on l'en sent pendant tout parfum et celui-là, Carnal Flower, c'est une merveille et celui pour lequel je me décide de faire la vidéo, c'est Synthetic Jungle qui a été créé par Aline Filippo et c'est leur nouveauté, j'ai acheté le 10ml quand j'étais à Clermont-Ferrand et je ne veux pas l'utiliser parce que c'est un parfum tellement rare, tellement cher que voilà, alors là, je ne me sers que de l'échantillon alors Synthetic Jungle il y a des accords vert, fleur blanche, frais, épicé, floral, aromatique, frais, terreux, fruité, boisé et moussue, mousseux, excusez-moi et celui-là je vous invite à voir la vidéo de Clothilde Iris Ascloparfum je vous mettrai le lien en barre d'info où elle parle de ce parfum où elle dit que c'est le parfum de Poison Ivy c'est un mélange Synthetic Jungle il porte bien son nom d'une vraie jungle et d'une jungle synthétique Synthetic Jungle de Frédéric May est un parfum chypré non genré il a été lanceur 2021 le Néderx Parfum et Anne-Philippo en tête vous avez du galbanum du basilic et du cassis en cœur du muguet de la jacin du jasmin de l'ilang-ilang et de l'amande et en fond de la mousse de chêne et du patchouli alors en tête on sent bien le galbanum on sent le basilic c'est le côté très vert et on sent le cassis mais c'est le côté vert du cassis qu'on sent c'est pas le cassis acidulé et pimpé qu'on sent en cœur le muguet on sent cette note verte qui apporte le muguet cette note très légère la jacin pareil une note très légère le jasmin on le sent mais c'est un jasmin blanc très léger limite blanc mais vert aussi les feuilles de jasmin l'ilang-ilang pour une fois il est pas solaire pareil c'est plus les fleurs vertes et les feuilles de l'ilang-ilang qu'on sent l'amande elle est toute douce on ne sent vraiment pas peut-être l'odeur de la coque d'amande il y a en fond la mousse de chêne donne un côté plus boisé au parfum et le patchouli pareil de l'autre côté plus boisé mais portable parce que vous savez que moi et le patchouli on n'est pas amis mais là celui-là c'est un stick jungle pour moi c'est une pépite celui-là avec carmel flower c'est vraiment des pépites et je vous dis qu'ils ont écrit quelque chose sur un stick jungle et non il est sorti après qu'ils ont fait le le petit speech ben voilà mes remous cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu alors pour finir une vidéo d'un centre qu'une mieux qu'une citation qui dit c'est une citation de Christian Dior qui dit le parfum d'une femme en dit plus que son écriture alors sur ce mes grenouilles n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez testé déjà le parfum de Frédéric Malle et quels ont été vos préférés ou quel est votre préféré si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas des petits pouces en l'air si vous n'avez pas aimé des petits pouces en bas mais dites moi pourquoi la critique est constructrice feu n'hésitez pas à vous abonner en carréant le bouton rouge qui va se trouver par là et appuyez sur la cloche non pas sur moi mais la cloche de notification sur ce mes grenouilles je vous dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée mouah